Bonjour les amis, alors vous êtes nombreux à me poser la question concernant la différence qu'il y a entre le piqué et la netteté. Souvent, en fait, la plupart des photographes qui débutent confondent piqué et netteté. La netteté, c'est le fait qu'on va bien voir chaque détail dans l'image. Et pour eux, piqué, comme en français, ça ressemble à ça, piqué ça veut dire que c'est très précis, on a l'impression que c'est la même chose. En fait, ça n'a rien à voir. Enfin, je vais vous livrer la définition que j'ai écrite dans mon tome 1, donc mon manuel de photographie et d'éclairage. Tome 1. La netteté, c'est la capacité subjective d'un couple capteur-objectif à rendre les détails dans les zones sur lesquelles est fait le focus. Le piqué, c'est la capacité à faire apparaître du détail même dans les zones floues. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, pour faire apparaître du détail même dans les zones floues, il faut que vous ayez une capacité optique de l'objectif très grande. Et en réalité, des objectifs capables de donner du détail dans les zones floues et pas de l'espèce de compote de pixels comme vous avez sur l'essentiel des objectifs actuels du grand public, c'est très rare. En réalité, l'essentiel des objectifs que j'ai, moi, qui ont un bon piqué, c'est des objectifs, par exemple, ceux que j'utilise sur mon phase 1, des objectifs Nieder-Krussner, des objectifs qui valent entre 4 000 et 8 000 euros. C'est-à-dire qu'en réalité, les objectifs grand public, ils n'ont aucun piqué, en réalité. Ils ont de la netteté. Comme dans la tête des gens, le piqué, c'est la netteté et que c'est la netteté qui fait vendre, plus votre image a l'air précise, plus vous avez l'impression, vous savez, comme dans les films policiers où on zoome dans l'image et c'est de plus en plus, c'est toujours net. Alors, je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Ça n'est physiquement pas possible qu'en zoomant dans une image, plus on avance dans la précision, plus ça soit net. C'est l'exact contraire qui se passe dans la réalité. Mais bon, cette idée-là étant présente dans la tête des gens, que font les fabricants ? Ils vous vendent les objectifs effectivement extrêmement nets, c'est-à-dire qu'ils ont une différenciation entre les nuances qui va être très marquée. Et les logiciels de dématrissage vont aider à faire ça, c'est-à-dire rajouter de la netteté. Sauf que la netteté, ce n'est pas la qualité. Et si vous connaissez vraiment la grande photographie, la photographie des maîtres, des grands du secteur, en réalité, ce n'est pas la netteté qu'on cherche. Au contraire, c'est la suavité, l'élégance entre les tons, le passage graduel entre les niveaux de netteté. Et plus vous avez ce passage graduel dans la netteté, plus vous avez du piqué et puis l'image est belle. En réalité, une belle image, ce n'est pas une image hyper nette, mathématique, précise et avec plein de pixels, exactement comme il faut. Non, non, une belle image, c'est une image avec de la nuance, de l'élégance, de la simplicité, de la grandeur. Voilà. Donc, la différence, c'est en gros, pour faire simple, la netteté, ça va être la différenciation entre chaque pixel. Voilà, ça, c'est net. Et effectivement, jusqu'à un certain niveau de grossissement, qui correspond à 100% de l'image, vous avez bien de la netteté partout. Voilà. Le piqué, c'est lorsqu'on va commencer à rentrer dans les zones d'incertitude, c'est-à-dire les zones de flou, eh bien, vous allez avoir de la nuance dans les zones de flou. Tandis qu'un objectif non piqué, vous allez avoir des tâches. Mais bon, c'est à la mode. Alors, pourquoi pas ? En attendant, voilà, vous savez, faire les différences entre piqué et netteté, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo sur un autre sujet photographique. En attendant, likez cette vidéo, partagez-la et on se retrouve demain. Ciao les amis, en attendant, soyez heureux, faites des photos. Ciao.